Salut à tous, aujourd'hui c'est de nouveau une vidéo osons comprendre rendue en accès libre grâce aux membres du site. Dans cette vidéo vous allez voir le rôle de la thune dans notre démocratie. On ne mesure pas comme ça, on a l'impression que tout le monde vote selon son opinion, mais là vous allez comprendre à quel point avoir de l'argent, avoir des moyens pour faire campagne, ça peut faire toute la différence. Allez, bon visionnage à tous, je vous retrouve à la fin. Sommes-nous vraiment en démocratie ? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Vous avez dû entendre des gens se poser cette question en interrogeant notre système électoral. Est-ce que voter tous les 5 ans pour des représentants qu'on ne peut pas contrôler après, est-ce que c'est ça être en démocratie ? Vous entendez aussi des gens se poser la question des médias. Est-ce qu'avoir une poignée de milliardaires qui contrôlent l'essentiel des moyens de communication qui après façonnent l'opinion, est-ce que ça c'est être en démocratie ? Il y a plein de manières de se poser cette question, mais il y en a une qui est très importante mais dont on parle très peu. C'est qui finance la vie politique ? Qui est-ce qui met la thune pour qu'on ait nos élections et toute notre vie démocratique ? Le premier truc à comprendre, c'est qu'il est bien normal que notre vie politique et démocratique coûte de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il faut de l'argent pour faire les meetings, les réunions publiques, imprimer les affiches, les tracts, les coller, aller dans les marchés et aller informer les citoyens de quelles sont les options politiques qu'ils ont. Et ça, il faut de l'argent à la fois pour les campagnes électorales et en dehors des campagnes électorales. Donc c'est bien normal que notre vie politique coûte de l'argent. Il y a un deuxième truc méga important à comprendre, donc tendez bien l'oreille. Quand tu te présentes à une élection, plus t'as d'argent pour ta campagne, plus t'as de voix. Ce qui nous permet de le dire, c'est le travail de deux chercheuses, Yasmine Bécouche et Julia Cagé. Elles sont allées regarder les élections des maires et des députés en France de 93 à 2014, donc sur plus de 20 ans. Et ce qu'elles ont montré, c'est que pour toutes ces élections, plus t'as d'argent pour ta campagne, plus t'as de voix à la fin. Que le candidat soit un homme ou une femme, qu'il soit un candidat d'un grand parti, UMP ou PS ou d'un tout petit, que le candidat ait été élu avant ou non, dans tous les cas, plus y'a de thunes, plus y'a de voix. Là, on comprend pourquoi le financement de la vie politique est un énorme enjeu démocratique. Bah ouais, parce que si l'argent te fait gagner les élections, bah alors un petit groupe d'intérêts très très fortuné peut complètement changer les résultats en arrosant d'argent le candidat de son choix. L'exemple éclatant pour comprendre cette dérive, c'est les Etats-Unis d'Amérique. Là-bas, y'a pas de plafond pour les campagnes présidentielles. Par exemple, la dernière campagne présidentielle de Hillary Clinton en 2016, elle a explosé les records, et elle a coûté 1,2 milliard de dollars. Autre truc, aux Etats-Unis, les grandes entreprises, les multinationales, peuvent directement financer un candidat. Ça veut dire que Goldman Sachs, Monsanto ou les multinationales du pétrole peuvent payer comme ça les candidats. Et là, je vous parle des entreprises, mais pour les individus, les donateurs privés, c'est la même chose. Dites-vous que sur les dernières campagnes, les 400 plus gros donateurs, ils ont contribué à hauteur de 22% de tous les dons. Donc on parle d'un tout 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 petit groupe de méga méga riches, hein, qui ont payé presque un quart des financements pour la campagne. Donc on voit ce qu'on veut pas devenir, c'est les Etats-Unis d'Amérique. Mais alors, comment organise-t-on le financement de la vie politique chez nous en France ? Bah déjà, avant de tout détailler, faut noter deux excellents points du système français de financement de la vie politique. Le premier, c'est que les dépenses de campagne, pour chacune des campagnes électorales, sont plafonnées. Ça veut dire que même pour la plus grosse campagne qui soit chez nous, la campagne présidentielle, les candidats, quand ils vont au deuxième tour, ne peuvent pas dépasser 22 millions d'euros. Ça fait quand même 50 fois moins que la campagne d'Hillary Clinton. Donc en France, il y a moins d'influence de l'argent, il y a moins de thunes dans notre vie politique. Premier bon point. Le deuxième bon point, c'est un point qui a plus de 20 ans. En 1995, on a décidé d'interdire le financement direct de campagnes électorales et des partis politiques par les entreprises. Et ça, c'est une excellente chose. Parce que déjà que les entreprises peuvent faire du lobbying, rénover l'appartement d'un élu, embaucher sa femme, et utiliser plein de moyens détournés pour avoir de l'influence, si en plus elles pouvaient payer directement les candidats pour obtenir tel marché public ou telle régulation, on serait dans une république française bien plus corrompue que maintenant. Voilà les deux bons points du système français de financement de la vie politique. Maintenant, il nous reste à voir comment les partis politiques se financent. La première source de financement de la vie politique en France, c'est le financement public direct. Ça, ça représente environ 115 millions d'euros chaque année. Environ la moitié de cette somme, c'est le remboursement des frais de campagne. Les frais de campagne sont remboursés et chaque parti touche à peu près autant qu'il représente de voix en France. Et l'autre moitié, c'est la subvention annuelle aux partis politiques. Cette subvention, elle est calculée tous les 5 ans en fonction du résultat de chaque parti au premier tour des élections législatives. Si ton parti, il fait 10% au premier tour des législatives, alors il aura 10% de la somme du financement public. Évidemment, un parti qui vient de se lancer et n'existait pas aux dernières élections législatives, il touche 0€ de subvention. Alors, même si ce financement public direct de la vie politique, il favorise un peu les gros partis et les partis installés, il est quand même plutôt équitable. Par contre, la deuxième grande autre source de financement de notre vie politique, elle, elle est beaucoup moins équitable. Cette deuxième source de financement, c'est les dons directs des particuliers aux partis politiques ou aux candidats. Et ça, ça représente 101 millions d'euros chaque année, soit quasiment autant que le financement public direct à la vie politique. Pourquoi les dons des particuliers posent problème ? Parce que les plus riches font beaucoup, beaucoup plus de dons. Par exemple, en 2016, les 10% de français les plus riches ont été à l'origine de plus de 50% de tous les dons faits aux partis politiques. La même année, en 2016, la moitié des français les plus pauvres n'ont donné que 5% de tous les dons aux partis politiques. Donc on voit qu'avec les dons aux particuliers, les riches ont plus d'influence sur la vie politique. Là, on a d'ailleurs un exemple parfait de ce phénomène avec la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Il y a une enquête de France Info qui a révélé que la moitié des dons récoltés par Macron pour sa campagne venait seulement de 1212 donateurs. Et chacun de ces donateurs avait donné 4500 euros minimum chacun. Et donc, on peut penser que quand ces généreux donateurs qui ont autant contribué à la campagne de Macron allaient le voir pour lui dire « Attends, Manu, on a des problèmes avec l'ISF, on a des problèmes avec la flat tax et on a besoin de toi », ben Macron y tendait l'oreille puisqu'il avait besoin de cet argent pour lancer sa campagne à être élu. Alors que toi ou moi, si on arrive à La République En Marche et qu'on fait un don de 50 euros pour lui demander d'avoir des meilleurs services publics, ben on pèse pas aussi lourd à l'oreille d'Emmanuel Macron. Ce qu'on comprend, c'est que le système des dons des particuliers aux partis politiques, eh ben ils donnent une influence aux très riches largement supérieure à leur nombre. On n'est plus sur du « un homme, une voix », mais on est plutôt sur « un gros chéquier et une oreille attentive ». Et pourtant, la loi, elle a essayé d'empêcher cette sur-influence des méga-riches en mettant des plafonds aux dons des particuliers. Par exemple, les dons qu'on peut faire chaque année à un parti politique sont plafonnés à 7500 euros. Et pour chaque campagne électorale, tu peux donner jusqu'à 4600 euros, mais pas plus. Donc normalement, c'était censé être encadré. Mais quand on voit que les 10% de donateurs les plus riches font 50% des dons, ou quand on voit l'exemple du financement de la campagne d'Emmanuel Macron, ben force est de constater que les plafonds qui devaient encadrer les dons des particuliers sont bien trop hauts. Et puis en vrai, il n'y avait pas vraiment besoin d'être Einstein pour le deviner. Qui peut filer 7500 balles chaque année à un parti politique ? Forcément les méga-riches. Mais il y a une deuxième injustice qui rend les dons des particuliers complètement scandaleux. Il faut savoir que ces dons que font les riches, en fait, ils sont subventionnés par l'État. Et oui, vous savez peut-être que les dons aux partis politiques, d'ailleurs comme les dons aux associations en général, ils donnent droit à deux tiers de réduction sur le montant de l'impôt sur le revenu. Ça, en clair, ça veut dire que si Jean-Michel Blindé, qui a pas mal d'argent et qui veut donner de l'argent à un parti politique, quand il fait un don de 7500 euros, il n'en paye réellement que 2500. Ben ouais, il y a les deux tiers de 7500, soit 5000 balles, qui peuvent être déduits de sa facture des impôts sur le revenu. Et Jean-Michel, militant, qui gagne pas beaucoup d'argent, mais qui a envie de donner 200 euros par an pour la cause à son parti politique préféré, est-ce que lui aussi, il n'en débourse qu'un tiers parce qu'il a la réduction sur l'impôt ? Eh ben non, parce que Jean-Michel, militant, comme il a des revenus modestes, il a de grandes chances de faire partie des 57% de foyers fiscaux qui payent pas l'impôt sur le revenu. Et donc, s'il paye pas d'impôt sur le revenu, eh ben alors il peut pas avoir de déduction dessus, logique. Du coup, pour lui, quand il fait un don de 200 balles à un parti politique, ben ça lui coûte 200 balles de sa poche. Autrement dit, les 57% de Français qui gagnent le moins et ne payent pas l'impôt sur le revenu, eux, quand ils donnent de l'argent à un parti politique, ils payent plein pot. Alors que ceux qui gagnent plus et qui payent l'impôt sur le revenu, eux, en réalité, ils ne payent qu'un tiers au parti. Tout le reste de la facture, c'est pour l'État. Sur ce grave, vous voyez une énorme injustice. Vous voyez que les grands gagnants de ces déductions fiscales sont en fait les plus riches. L'État met plus de 40 millions d'euros chaque année pour financer l'influence et les préférences politiques du D10, et D10, ça veut dire les 10% de Français les plus riches. Ça, cette somme, c'est plus que toute la somme que met l'État pour aider les dons des 90% de Français restants. Et ça, c'est complètement aberrant. C'est même l'inverse d'une logique démocratique. On aide les plus riches à avoir plus d'influence. Quand on regarde dans le détail qui paye pour notre démocratie, on se rend compte qu'en réalité, on n'a pas tant un homme, une voix, on a plutôt des gros chéquiers qui truquent le jeu démocratique avant même que t'ailles voter. Mais est-ce qu'on est condamné à cette démocratie par et pour les riches ? Eh bien non, on peut faire beaucoup mieux. Il y a Julia Cagé, la chercheuse qui a inspiré une grande partie des travaux de cette vidéo, qui propose une solution de ouf dans son livre « Le prix de la démocratie ». Julia Cagé, elle propose de prendre tout l'argent public des subventions directes aux partis politiques et des déductions fiscales faites par les dons, et d'en faire une immense cagnotte. Et cette grande cagnotte d'argent public, on la partage à part égale entre tous les électeurs. Ça fait que chacun a exactement la même part d'argent public à distribuer aux partis politiques de son choix. Et elle a même calculé ce que ça donnerait. Peu importe ses revenus, chaque électeur aurait 7 euros d'argent public à distribuer chaque année aux partis politiques de son choix. Bernard Arnault, il a 7 euros, et toi au moins, on a aussi 7 euros à donner aux partis qu'on kiffe. Cette solution est complètement démocratique. Chaque électeur a exactement le même pouvoir de donner des moyens aux partis politiques de son choix. Et cette solution, elle a un autre avantage. Elle nous donne beaucoup plus de contrôle sur les partis politiques. Pourquoi ? Parce que dans le système actuel, on vote une fois tous les 5 ans aux législatives, et après, le parti touche sa subvention pendant 5 ans. Mais si le parti se met à faire n'importe quoi, ou à ne pas tenir ses promesses, c'est la même pour lui, il continue à toucher sa subvention pendant 5 ans. Alors que dans le système de KG, c'est très différent. Comme tu donnes tes 7 euros chaque année, ça fait que si un parti t'a déçu, il a merdé, il a menti, l'année d'après, tu choisis de donner tes 7 euros à un autre. Et en prime, tu peux même aider des nouveaux partis politiques à émerger. Parce que c'est vrai que des bonnes idées, c'est bien, mais de l'argent, ça aide quand on veut se lancer. En résumé, dans le système actuel, si un parti veut se financer, il doit faire un bon score aux législatives tous les 5 ans et attirer les riches pour avoir leur don. Alors que dans le système de KG, les partis politiques doivent convaincre chaque année, et chaque électeur a son mot à dire à égalité avec tous les autres. Maintenant, récapitulons tout ce qu'on vient d'apprendre dans cette vidéo. On a appris que le financement de la vie politique, c'était méga important. Surtout parce que l'argent aide à gagner une élection. Et que notre financement de la vie politique en France, il était largement moins pire qu'aux US. Ouais, nous, on plafonne nos campagnes électorales, ce qui est très bien, et on empêche les dons directs des entreprises aux partis politiques. C'est de la corruption non déguisée d'ailleurs. Mais en France, on a vu aussi qu'il y avait un gros défaut à notre système de financement des partis politiques. On a vu que notre système, en fait, il subventionnait les dons des plus riches qui s'achètent de l'influence en finançant des partis politiques. Et on vous a aussi montré une super solution pour nous sortir de ce gros défaut de notre système de financement et le rendre beaucoup, beaucoup plus démocratique avec l'argent public. C'est la solution de Julia Cagé. On s'est beaucoup inspiré de ses travaux, donc si vous voulez poursuivre, allez les lire. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'autres problèmes et d'autres questions qu'on peut poser à un système démocratique. On peut s'interroger sur les médias, sur le système électoral, sur la représentation. Du coup, si vous, vous avez des idées, des trucs qui vous tiennent à cœur, mettez-le nous en commentaire. On sera ravis de faire une vidéo dessus. En tout cas, nous, on a appris beaucoup de choses en bossant sur le financement. On espère que vous aussi. Et on se revoit vite. Voilà, c'est à ça que ressemblent les vidéos sur notre site Osons Comprendre. Vous voyez qu'on prend le temps d'aller au fond des sujets, d'essayer de les expliquer le plus clairement possible. En plus de ces vidéos Osons Comprendre que vous voyez en accès libre, il y a plus de 50 vidéos exclusives qui abordent des questions comme l'Union européenne, le climat, l'énergie, les retraites, notre protection sociale. Bref, vous avez plein, plein, plein de choses pour vous aider à vous repérer dans le monde. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Le premier mois est gratuit. Du coup, ça ne vous coûtera rien. Il y a toutes les sources. Il y a plein de documentations hyper précieuses là-dessus. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis sinon, moi, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo Osons Comprendre en accès libre. Je vous embrasse. Ciao. Ciao.